Situé au cœur du cimetière de Moréac, ce monument aux morts rendant hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale a une particularité. D'après les recherches effectuées par Christian Chaudray, il serait le premier à avoir été érigé en France. Ce que ce monument aux morts de Moréac a d'exceptionnel par rapport aux autres monuments de France, c'est qu'il a été inauguré le 4 novembre 1917, c'est-à-dire exactement, mais ça on ne le savait pas à l'époque, un an avant la fin de la guerre. Comment peut-on inaugurer un monument avec la liste des morts gravés dans la pierre, un an avant la fin d'une guerre ? Totalement absurde en apparence. Une absurdité qui attise la curiosité de ce professeur d'histoire, c'est aux archives départementales du Morbihan qu'il étudie le dossier de plus près. Il est passionnant de voir que ce dossier est notamment l'architecte choisi, c'est M. Cobert, et c'est l'architecte du lieu 16. C'est un dossier à l'origine religieux. Moréac est une étape entre les listes peintes dans certaines églises comme Saint-Paterne et la cathédrale à Vannes, par exemple, et Saint-Andoré. Il y a un évident, c'est le même évêque, c'est la même volonté d'Alcime Gouraud et évêque de Vannes, d'atténuer la souffrance des familles et de rendre hommage aux disparus de 14-18. Des disparus que la municipalité de Moréac n'efface pas de sa mémoire. On va donc mettre des plaques en granit noir et regraver les noms et même y rajouter 8 qui ont été trouvés depuis et qui sont morts de cette guerre aussi. Le 4 novembre 2017, Moréac célébrera le centenaire de l'inauguration du monument aux morts. La commune recherche actuellement des objets d'époque afin de concevoir une exposition.